Guillaume Saul, société sanitermique, entreprise créée en 1978, que j'ai repris avec mon associé monsieur Rodriguez en 2008. Nous sommes principalement sous-traitants de constructeurs de maisons individuelles. Nous sommes installateurs en thermique et sanitaire. 80 à 90 % de mon chiffre d'affaires, donc de mon activité réalisée dans le cadre de construction de maisons individuelles. Les 10 % restants, c'est une activité un peu plus de rénovation qu'on effectue, on va dire, sur la région de Brie-Contrebert et aux alentours. Ça va être des rénovations de salles de bain complètes, ça va être des remplacements de chaudières, des remplacements de radiateurs, donc une activité un petit peu plus de rénovation et de particuliers en direct. La fidélité à la société Alia, c'est un partenariat au long cours. C'est-à-dire que ce n'est pas ma décision à moi, c'est plutôt la décision de l'ancien gérant de l'entreprise, donc mon papa. Ça fait très longtemps qu'il est partenaire avec la société Alia. À partir du moment où on est satisfait de quelqu'un, la politique de la société, malgré le fait que je l'ai reprise, c'est de conserver les gens avec qui on a toujours bien travaillé. Avec Alia, ça s'est bien passé au début de leur partenariat. Moi, je l'ai expérimenté, ça se passe toujours aussi bien. C'est vrai que j'ai une forme de fidélité avec les gens avec qui je travaille bien et c'est aussi une vérité auprès d'Alia, c'est-à-dire qu'eux, avec leurs partenaires, ils savent les conserver et faire le nécessaire pour que tout le monde soit satisfait et que tout le monde évolue de la meilleure des manières possibles dans le cadre du marché qui nous anime et qu'on a en commun. Alors oui, effectivement, aujourd'hui, on peut considérer qu'Alia est une société innovante. De toute façon, ce que je tenais à dire, c'est que c'est une entreprise à taille humaine. Aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir beaucoup de réactivité par cette société-là puisque vous allez avoir une grande facilité à toucher les interlocuteurs qui sont vite responsables et qui sont capables de prendre des décisions. Donc ça, c'est l'un des premiers points. Et le deuxième point, en termes d'innovation, la société Alia a toujours été assez précurseur en termes d'innovation. J'en veux pour preuve aujourd'hui l'arrivée du WC avec le label Rimfree, donc le WC sans bride de la société Alia qui a paru il y a à peu près deux petites années et pour lequel on va considérer qu'en termes de communication, ils ont été précurseurs puisque c'est un produit qui a très vite été mis en avant chez les distributeurs et pour lequel ils ont énormément communiqué. Et donc aujourd'hui, si on doit considérer qu'il y a un WC sans bride sur le marché, ça sera plutôt le WC Alia alors que les autres fabricants qui étaient peut-être un peu moins précurseurs s'y sont mis un petit peu plus tard et sont forcément un peu moins reconnus sur ce marché-là aujourd'hui. Alors on va dire que dans le cadre de mon activité propre, on a des WC qui sont donc prévus dans le cadre d'une notice descriptif chez un constructeur de maison individuelle, que ce soit d'ailleurs de marque Alia ou d'autres marques. Aujourd'hui, moi, dans le cadre de la réalisation de mes marchés de sous-traitance en plongée sanitaire ou chauffage, je rencontre tous les clients et c'est à moi de leur expliquer les produits qui sont prévus par rapport aux constructeurs et éventuellement de faire des bascules de produits, de faire des remplacements de produits pour coller finalement à une demande spécifique du client et finalement rentrer dans un espèce de surmesure que n'est pas capable d'offrir de base un constructeur de maison individuelle. Donc on rencontre les clients, je vais leur proposer et leur montrer les WC, les baignoires, les receveurs de douche, les lavabos, les meubles qui sont prévus. Et à ce moment-là, on a une discussion sur chaque type de produit et à moi d'essayer d'amener et d'argumenter auprès du client quel intérêt il aurait à changer de produit. Pour être tout à fait honnête avec vous, entre un lavabo Alia ou un lavabo d'une autre marque, c'est très difficile de faire un énorme écart, ou en tout cas techniquement parlant, il n'y a pas vraiment de différence, hormis peut-être du design. Là où sur un WC, et encore plus actuellement le WC avec le principe Reimfree, il est beaucoup plus facile d'argumenter puisque technologiquement parlant, le produit n'est pas du tout le même que celui qui est proposé depuis de nombreuses années, c'est-à-dire le WC à bride. Ce que je vous explique là est finalement vrai et pour le WC suspendu et le WC qui est posé au sol, puisque dans le cadre d'Alia, ils ont une grande profondeur de gamme, que ce soit dans le WC suspendu ou dans le WC au sol. Donc en rencontrant les clients, assez communément, le monsieur du couple, si on doit être très caricatural, et je m'en excuse, a tendance à dire les WC, on passe, on va parler très rapidement d'autre chose, là où madame est souvent beaucoup plus intéressée. Donc je leur explique un petit peu et sommairement le principe de fonctionnement du WC sans bride. Donc je leur montre des schémas pour leur expliquer quel est le WC qui est prévu et ce qu'ils ont toujours eu l'habitude de voir. Et je leur montre le nouveau WC en leur expliquant la facilité de nettoyage, la facilité d'entretien, et toujours de manière assez caricaturale, le monsieur dit « oui, mais ça ne me change rien ». Et la madame qui doit peut-être un petit peu plus gérer le nettoyage, elle explique très rapidement à son mari que c'est une plus-value qu'il ne faudra même pas essayer de négocier en interne, puisque celle-ci est déjà retenue dans le cadre du devis qu'on est en train de réaliser. Donc aujourd'hui, on va dire qu'on est capable de changer à peu près 60 à 70% des WC qui sont prévus sur le marché. Là où à l'époque, avant qu'il y ait le WC Rimfree, si je changeais de 10 à 20% des cuvettes qui étaient prévues, c'était un grand maximum. Si on doit raisonner sur la dernière année, donc de juin à juin, il faudra considérer qu'on a fait à peu près une quarantaine de cuvettes suspendues Rimfree, sur une soixantaine de cuvettes qui ont dû être posées. Donc on a un gros, gros taux quand même de bascule de produit. Et c'est aujourd'hui, en tout cas, pour mes produits, que ce soit un receveur, une baignoire ou ainsi de suite, c'est le taux de transformation le plus important dans le cadre de mon activité. Très souvent, les baignoires sont conservées, même si c'est une baignoire entrée de gamme. Très souvent, le receveur est conservé. Là où, comme je vous l'explique, la bascule des WC se fait très automatiquement. C'est un des rares produits où je n'ai pas trop à négocier. À partir du moment où la technologie est expliquée, très rapidement, les clients se rendent compte de leur intérêt par rapport à ça. Dans le cadre des constructeurs et des promoteurs, moi j'ai une démarche commerciale vis-à-vis d'eux pour mettre en avant certains produits et évidemment, il y a des partenaires avec lesquels je travaille historiquement. Il est vrai qu'aujourd'hui, quand moi je suis dans ces démarches-là, j'ai un accompagnement que je n'arrive pas à avoir d'autres fabricants. C'est-à-dire qu'en demandant au commercial qui me suit sur mon secteur, j'ai toujours eu l'accompagnement nécessaire. Il a toujours fait le nécessaire derrière pour faire un travail de suivi commercialement auprès des constructeurs en routant directement les informations auprès de ces gens-là sur les innovations. C'est quelqu'un qui sait être disponible, qui laisse sa carte auprès des interlocuteurs que moi j'ai en direct. Du coup, ça permet d'avoir moi une facilité puisque je n'ai pas à suivre ces constructeurs-là en leur proposant à chaque fois toutes les innovations d'Alia puisque cette partie-là est gérée directement par Alia. Alia est donc aussi en mesure de mettre en avant dans le cadre de showroom des produits qu'eux veulent mettre en avant de sorte à pouvoir montrer et faire un petit peu ce que je vous expliquais tout à l'heure. Désolé de le dire comme ça, mais dans le showroom, le but c'est de montrer du beau. On ne va pas forcément montrer le WC Alia Bastia, on va peut-être montrer le WC Rimfree. Là, auquel cas, l'image de marque du constructeur, du promoteur est réhaussée. On a l'impression d'avoir un constructeur et un promoteur qui est dans l'air du temps, on va dire. Et Alia, il trouve son compte, il expose des produits. Le constructeur, il trouve son compte, il a des produits qui sont plutôt innovants. Et moi, en tant qu'installateur, j'ai Alia qui a toujours suivi finalement les démarches commerciales que j'ai entrepris. Et ça permet d'avoir un partenariat où globalement, que ce soit le constructeur, l'installateur ou le fabricant et quelque part même le client au final, tout le monde est satisfait du partenariat général.